Musique Plus d'un siècle de combustion d'énergie fossile et d'utilisation non durable des sols a entraîné un réchauffement planétaire de 1,1 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et en l'absence de mesures d'atténuation et d'adaptation urgentes, le changement climatique menace de plus en plus les écosystèmes et les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des générations actuelles et futures. C'est justement d'atténuation dont je vais vous parler dans cette vidéo. L'atténuation, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des puits ou absorption de carbone. En agissant sur les causes du changement climatique, l'atténuation vise à le limiter et en éviter les effets les plus graves. L'état des connaissances scientifiques fait ressortir trois grands messages sur l'atténuation. Le premier est que les actions mises en œuvre sont aujourd'hui très insuffisantes. Pourtant, et c'est le deuxième message, les solutions existent. Enfin, activer ces solutions nécessite de lever des obstacles et de penser les synergies et risques d'antagonisme avec les objectifs de développement durable. Détaillons maintenant ces trois points. D'abord, entre 2010 et 2020, de plus en plus de politiques d'atténuation ont été mises en œuvre dans de nombreux pays et à tous les échelons de gouvernance. Par exemple, la part des émissions de gaz à effet de serre couvertes par des lois climat est passée de 20% à plus de 50% des émissions mondiales. Nous avons donc commencé à agir et nous en mesurons les effets. Les mesures mises en place ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Mais les émissions mondiales ont continué à augmenter d'environ 1,3% par an. Ces émissions de gaz à effet de serre, dont l'accumulation dans notre atmosphère cause le changement climatique, atteignent 59 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Or, pour se placer sur une trajectoire compatible avec la limitation du réchauffement global à 2 degrés, les émissions mondiales doivent être réduites de 20 à 30% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2019. Et pour 1,5 degré, c'est une division par deux. Et quel que soit le niveau de stabilisation du réchauffement global visé, il faut atteindre zéro émission nette de CO2, que l'on appelle aussi la neutralité CO2, et une baisse des autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, gaz fluoré. Dans les trajectoires compatibles avec 1,5 degré, la neutralité CO2 est atteinte vers 2050 et vers 2070 pour 2 degrés. En fait, ces trajectoires impliquent des transformations inédites par leur ampleur de tous les systèmes. Les systèmes énergétiques, les systèmes d'usage des sols et alimentaires, les systèmes industriels, les infrastructures de transport, les bâtiments et les villes. Et si les transformations nécessaires sont en effet majeures, un des messages du rapport du GIEC sur l'atténuation et que nous disposons aujourd'hui des solutions. Plus précisément, le rapport montre qu'il existe des options de réduction des émissions, dont le coût est inférieur à 100 dollars la tonne de CO2 et qui, cumulé, pourrait réduire les émissions mondiales de moitié d'ici 2030. Voici les principales, les technologies de production d'électricité renouvelable, le solaire, l'éolien ou nucléaire, la réduction des fuites de méthane et de gaz fluorés, le stockage de carbone dans les sols agricoles, la restauration des écosystèmes et des forêts, le changement des régimes alimentaires vers des régimes moins carnés, la sobriété et l'efficacité énergétique dans les bâtiments, le développement des transports en commun et des mobilités dites actives, le vélo et la marche, l'électrification des véhicules, l'efficacité énergétique et l'efficacité matière et l'électrification des procédés dans l'industrie. Ce qui a beaucoup changé dans la dernière décennie, c'est le coût d'un certain nombre de ces options de réduction des émissions qui a diminué fortement à mesure qu'elles ont été déployées. Par exemple, le coût du solaire a été divisé par 10 en 10 ans. Ainsi, le coût de la production d'électricité renouvelable est devenu compétitif avec les énergies fossiles dans beaucoup d'endroits du monde. Il est désormais établi qu'au niveau macroéconomique, agir pour limiter l'ampleur du changement climatique ne coûtera moins cher que d'en subir les dommages. Pour autant, les transformations majeures requises ne pourront se faire sans un effort volontariste ni sans lever un certain nombre d'obstacles. Certains obstacles sont liés à l'organisation matérielle de notre appareil productif. Par exemple, si les infrastructures déjà existantes dont l'utilisation demande des énergies fossiles, c'est-à-dire les centrales électriques à charbon, gaz fossiles ou pétrole, les installations industrielles, les véhicules thermiques, etc., si elles étaient utilisées jusqu'à la fin de leur durée de vie technique, cela saturerait le budget d'émissions correspondant à un réchauffement de 1,5 degré du globe. Cela veut dire que tout investissement supplémentaire dans des infrastructures utilisant du charbon, pétrole ou gaz contribuerait à dépasser ce budget ou à créer ce que l'on appelle des actifs échoués, c'est-à-dire des actifs qu'il faudra abandonner avant la fin de leur durée de vie. D'autres obstacles sont d'ordre financier. Les investissements observés vont encore massivement vers les énergies fossiles et ceux pour l'atténuation sont inférieurs d'un facteur 3 à 6 selon les secteurs et régions aux investissements qui seraient nécessaires. Mais pour autant, l'analyse montre qu'il y a suffisamment de capitaux d'épargne mondiale disponible pour combler cet écart. Il s'agit donc de réorienter les investissements vers les solutions d'atténuation. D'autres obstacles sont d'ordre institutionnel. L'ampleur des transformations à mettre en œuvre nécessite en effet des mesures ambitieuses et coordonnées entre tous les échelons de gouvernance, depuis les territoires, régions, pays jusqu'à l'Europe et l'international, et ce dans un monde extrêmement inégal. À l'échelle mondiale, les 10% les plus riches émettent 40% des émissions environ, tandis que 50% des plus pauvres représentent moins de 15% des émissions. Donc à l'échelle internationale, il s'agit d'organiser la solidarité face au changement climatique. Ça passe par exemple par les transferts de technologies et le financement international des actions de réduction des émissions et d'adaptation. Pour contribuer à lever les obstacles à l'atténuation, les actions peuvent s'appuyer sur des synergies avec d'autres objectifs de développement durable, comme l'éradication de la pauvreté, l'amélioration de la santé, de l'éducation, la réduction des inégalités, la protection de la biodiversité. Sur la santé, par exemple, les synergies sont multiples. Par exemple, adopter des régimes alimentaires moins carnés est bon pour la santé et réduit les émissions de méthane. Mais l'atténuation peut à l'inverse faire peser des risques pour certains enjeux de développement. Par exemple, une stratégie d'atténuation qui reposerait sur le développement à très large échelle de biomasse énergie aurait des conséquences très néfastes sur la biodiversité. Pour éviter ces risques, la façon dont l'atténuation sera mise en œuvre comptera beaucoup. De manière générale, on sait qu'agir sur les demandes d'énergie, de matériaux, de biens, pour modérer la consommation de ressources à l'échelle mondiale, cette action sur les demandes permet de réduire les risques. La conception des politiques climatiques compte également beaucoup. Par exemple, on sait que les conséquences sociales d'une fiscalité sur le carbone dépend surtout de l'utilisation que l'État fait des revenus générés par cette fiscalité. Pour conclure, en quelques mots, il est urgent d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Chaque délai à agir se traduit en menace croissante pour l'humanité. Mais les solutions de réduction des émissions sont connues. Nous avons les moyens de les mettre en œuvre, tout en assurant le bien-être de tous. À condition de suivre des démarches de transition juste, c'est-à-dire qui prennent en compte la question des inégalités dès la conception des politiques d'atténuation et qui visent à permettre à tous de trouver leur place dans un futur monde bas carbone.